Et salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui on va s'intéresser à une petite particularité puisque aujourd'hui on va finir notre série sur les saisons dans minecraft et on va finir avec... Attendez, qu'est-ce qu'on a fait déjà ? On a fait l'été, le printemps, l'hiver et reste bien évidemment l'automne. Allez, je vous laisse avec l'intro et on se retrouve juste après. Alors chers amis, on se retrouve sur notre map habituelle et aujourd'hui on va s'attaquer à l'automne puisqu'on a fait les 3 dernières saisons, enfin les 3 saisons d'avant. Du coup on va poser notre arbre, c'est le hawk qu'on prend habituellement, on prend nos carpets habituelles, on prend de la bonne mille, on pose notre arbre à ce niveau là comme d'habitude. Et on fait spawner l'arbre. Voilà, on recasse. Et puis c'est fini. Voilà, déjà on a fini cette étape là. Alors qu'est-ce qui se passe au printemps ? Analysons, analysons, il y a du vent. Bon, faire du vent dans minecraft, c'est trop compliqué. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a des feuilles au sol, effectivement. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre de la terre, pas de la dirt, de la corset dirt, de la puzzle. Voilà, ça marche très très bien. On va faire un petit cercle comme ceci. Vous pouvez le faire comme vous voulez, voilà. Voilà, et pour faire un truc un peu plus tas de feuilles, on va bien évidemment poser des feuilles, mais on va le faire ça après. Mais on va écarter, voilà, on va en mettre un peu par là. Pour vraiment faire comme si c'était une tâche. Voilà, comme ceci. Voilà, et on va rajouter, bien évidemment, de la dirt. Alors l'avantage de ça, c'est que ça a l'aspect de la dirt classique, mais l'aspect de cette dirt-là, légèrement battu. Du coup, ça fait un aspect plus dirt habituel. Mais l'avantage, c'est que l'herbe ne va pas atterrir dessus. Alors pour obtenir, je vous affiche le craft juste là, à l'écran, pour obtenir cette dirt-là, parce que le craft est assez mal connu, malheureusement. Voilà. Et voilà. Et bien évidemment, on va rajouter, comme je vous ai dit, des petites feuilles. Au feu de l'arbre. Et voilà. Et on va retirer, bien évidemment, des feuilles de l'arbre. Voilà. Notre arbre a perdu des feuilles. Est-ce que c'est pas beau, ça ? Voilà. Du coup, là, nous sommes au printemps. Voilà. Donc si vous faites ça dans une forêt, ça va rendre déjà beaucoup plus joli. Ça fera vraiment l'aspect printemps. Je vous confirme. Et voilà. Là, on se croirait au printemps. Voilà. Chers amis. J'ai fini pour cette petite vidéo. N'hésitez pas, bien évidemment, comme je vous ai dit tout à l'heure, d'en mettre un peu plus pour faire un effet dégradé, en fait. Voilà. Vous en écartez. Vous pouvez en coller, bien évidemment. Mais voilà. Vous essayez que ça fasse une tâche. Hop. Non, peut-être là. Voilà. Et à certains endroits, vous mettez des petits tas de feuilles. Tout bêtement. L'avantage de cette méthode-là, c'est que, par exemple, vous pouvez caler une petite lampiote à ce niveau-là. Donc, je vais mettre ça pour représenter la lampiote. Et voilà. Vous faites ça. Et ça marche très, très bien. Voilà. N'hésitez pas à reprendre de la bonne mie. J'en ai déjà. Mais je ne crois pas que, voilà, ça marche. Donc, essayez de mettre, voilà, des petits tas de feuilles. Enfin, de l'herbe, en fait, classique, en plein milieu. Avec une feuille fleur de dedeo. Voilà. Ça va vous faire un aspect un peu plus herbe. Mais là, c'est vraiment recouvert de feuilles, en final. Donc, bon, ça va ressembler, du coup, au printemps. Puisque les feuilles tombent au printemps. Si vous mettez des sapins, bien évidemment, laissez les feuilles. Je ne le dis pas depuis le début, mais bon, ça me semblait logique. Donc, respectez la nature des arbres. Essayez, voilà, comme j'ai fait au début de la vidéo. Vous prenez la saison que vous voulez faire. Vous notez tout à quoi correspond cette saison. Là, normalement, j'aurais dû changer la couleur des feuilles. Voilà, vous mettez du jaune. Peut-être des touches de jaune, voilà. Peut-être pas des touches de jaune, mais bon. Vous m'avez compris, quoi. Vous utilisez des feuilles un peu plus jeunâtres. Dans un texture pack, par exemple. Et vous faire le printemps. Et vraiment, comme si on y était, quoi. Et, chers amis, on va se laisser là pour cet épisode. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager, commenter. Ça fait toujours plaisir, évidemment. Et n'hésitez pas à vous abonner. Parce qu'à l'heure où je tourne la vidéo, on est déjà 32. Et ça fait déjà très plaisir à voir. Nous étions 23 en début d'année. Nous sommes déjà 32 à l'heure où je tourne la vidéo. Et ça fait déjà 6 semaines que le nouvel an est passé. Enfin, 6 semaines, non. On est au mois de février à l'heure où je tourne la vidéo. Non, non, non. Je vous raconte n'importe quoi. Bref, chers amis, abonnez-vous. N'oubliez pas, le build, c'est bien. Et à la prochaine. Bye bye, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada